Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Je commence à ma gauche, Arez. Bonsoir Arez, vous êtes un des fondateurs du mouvement CLT, c'est la TEUF. Comment ça va ? Bonsoir, merci pour l'accueil. CLT, c'est la TEUF, donc c'est l'organisation d'événements, de concerts, de festivals. On reviendra dessus certainement un petit peu plus tard. Sébastien Lecoq. Vous êtes, vous, le dirigeant du groupe Fresh Craft Beer. J'essaye de prononcer correctement, c'était juste ? Très bien. Mais à Mulhouse, on connaît mieux les établissements, les lieux du Craft Point et du Gambrinus. Tout à fait, en effet, on a repris l'année dernière le Gambrinus et dernièrement le Craft Point qu'on développe et c'est l'ancien Café Ray et du coup on y met plein d'énergie pour tout ça. Merci d'être avec nous Sébastien. Alors là je dis merci d'avoir accepté notre invitation, mais c'est plutôt Fabrice Allette, nous qui vous remercions de nous accueillir. Vous êtes le dirigeant du City Hall, City Hall & Eleganza. Vous nous accueillez ici sur ce plateau. Merci Fabrice d'être face caméra aujourd'hui. Merci et bienvenue. Merci beaucoup. Et bien ce que je vous propose messieurs, on va parler de la vie nocturne mulhousienne. Vous avez tous les trois un avis assez aiguisé sur ce qui se passe à Mulhouse sur les heures les plus tardives. Mais avant toute chose pour amorcer notre discussion, on a demandé aux mulhousiens, c'est Flora qui est sortie dans la rue et qui a demandé si effectivement Mulhouse résonnait comme une ville nocturne. Magneto. Mulhouse, ville nocturne, est-ce que ça vous parle ? Mulhouse, contrairement aux apparences, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est une ville, moi personnellement je trouve qui est sécurisante. Alors pour moi Mulhouse, il y a des festivals qui sont quand même assez agréables, Chipozik. J'ai découvert ce festival il y a deux ans et franchement j'ai jamais été déçu. Alors il y a deux camps. Il y a le camp de... Alors Mulhouse est bien mais ça ferme assez tôt. Il y a beaucoup de choses qui ferment très 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 tôt. Mais quand on cherche un peu, il y a moyen de s'amuser quand même et puis même le soir comme généralement tout est fermé, il n'y a généralement pas grand monde. Donc si on veut sortir avec les copains, juste se balader, etc. Il y a de quoi faire. En plus c'est une belle ville donc il y a pas mal de choses à faire quand même. Pas suffisamment. Ça manque. Notamment de boîtes de nuit par exemple. De lieux pour pouvoir aller danser, aller boire des verres le soir. Je vois dans d'autres villes par exemple moi qui suis de Besançon. Donc je travaille sur Mulhouse, je suis souvent à Mulhouse. Si je fais la différence, il n'y a pas beaucoup de bars par exemple ouverts jusqu'à 2h du matin où on peut écouter de la musique, boire un verre et ensuite sortir pour pouvoir aller danser jusqu'à 6h du matin. C'est clair que Mulhouse n'est pas forcément une ville étudiante. Comparativement, si je compare par rapport à Strasbourg, maintenant par rapport à Colmar, je trouve que c'est beaucoup plus dynamique. Oui, Mulhouse personnellement je trouve que c'est une ville qui est sympa. Mulhouse s'attend à devenir de plus en plus sympa. Rien que la Fonderie qui est un nouveau quartier avec le nomade Superbar aussi. Mulhouse ça devient de plus en plus attractif. Parce que j'ai entendu... Après, c'est sûr qu'après pour l'économie ça serait plus sympa. Et en plus, permettre aux jeunes d'apprécier un peu plus. Beaucoup vont jusqu'à Strasbourg. Il faut de l'argent pour aller jusqu'à Strasbourg. Ou aller en Suisse, c'est pareil, c'est plus cher en Suisse. Donc ouais, je préférerais, ça serait bien, ça serait sympa que les horaires soient un peu plus tard sur Mulhouse pour pouvoir faire la fête. C'est l'heure de l'apéro ? Non, c'est l'heure d'aller à Ikea pour aller manger parce qu'il y a les réductions. Il y a les réductions. Ah, c'est la fiaire ? Oui, c'est 50% d'argent à Ikea. C'est ça. Et franchement, c'est bête de manger à Ikea. Non, Mulhouse c'est une ville en devenir. Elle est trop sous-estimée cette ville. Il y a un potentiel énorme. Il faut juste du courage et de l'ambition. Il ne faut pas croire BFM et CNews. On vit très bien ensemble. On n'a rien à envie à personne. La phrase de conclusion, on n'a rien à envie à personne et on vit très bien à Mulhouse. Néanmoins, on a entendu au début du micro-trottoir qu'il y avait deux équipes. Et il y a une équipe qui persiste à dire que Mulhouse est une ville qui s'éteint vite, où les gens vont tôt au lit et avec des rues désertes. À Arez, qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que Mulhouse s'éteint à 19-20 heures ? Alors, Mulhouse s'éteint pas à 19-20 heures, mais c'est vrai qu'il y a eu pendant beaucoup d'années, juste avant le Covid, une habitude où il n'y avait plus grand-chose à faire à Mulhouse le soir. Et donc, pendant des années, les voisins, les riverains se sont habitués peut-être à ne plus avoir grand-chose dans leur ville. Mais aujourd'hui, post-Covid, il y a plein d'événements. Il y a des bars qui font des after-work jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Il y a le salsa qui ouvre jusqu'à 3h du matin, il me semble. Et il y a le super Grand Brinus qui, tous les vendredis soirs, est plein à craquer. Donc bon, il y a des choses à faire à Mulhouse le soir. Bon, vous Sébastien, je crois que vous n'êtes pas originaire de Mulhouse, mais plutôt de la région lyonnaise. Fresh Craft Beer, c'est un groupe qui regroupe 10 établissements, si je ne me trompe pas. Et vous êtes depuis peu à Mulhouse. Qu'est-ce qui vous a amené vers la ville de Mulhouse ? Justement, on voyait Mulhouse étant une ville un peu calme. Et on s'est dit, il n'y a que quelques établissements et on va essayer d'en implanter de nouveau. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, c'était peut-être un petit peu calme, mais je pense qu'il y a une vraie dynamique. Et il y a beaucoup d'acteurs ici présents, je pense, qui vont redynamiser la ville et justement créer de plus en plus d'établissements, finalement, de after-work ou de nuit. Donc je pense que l'avenir de Mulhouse côté fête est tracé. C'est plutôt bon. Fabrice, ça fait quelques années maintenant du côté du Cité Hall. Qu'en pensez-vous justement de ces aspects-là à Arès ? Et Sébastien souligne tous les deux qu'il y a du potentiel à Mulhouse. Quel est le point de vue d'un dirigeant de club aujourd'hui ? On l'a vu que, comme Arès l'a dit, pendant des années, il n'y avait pas grand-chose sur Mulhouse. Maintenant, à force de remettre les établissements aussi au bout du jour et qu'on est dans une mentalité de cette ville, on veut avancer. Donc on met nos établissements au bout du jour aussi pour que tout le monde s'en sorte aussi et qu'on ait une belle vision de la nuit sur Mulhouse. Très bien. Fabrice, on a préparé, on a échangé un petit peu ensemble. Y a-t-il des freins encore et toujours qui subsistent à Mulhouse pour que les établissements de nuit puissent pleinement exposer et redevenir en premier plan ? Les freins, déjà, dans nos établissements, on a fait les choses pour aussi en mettant des services de sécurité qui sont vraiment visibles. Et voilà, donc les gens sont en sécurité dans nos établissements. Après, au niveau du centre-ville, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile pour se déplacer la nuit, surtout en ce moment, à cause des luminaires au centre-ville qui s'éteignent tôt. Peut-être pour les jeunes demoiselles, c'est un peu moins simple de se déplacer d'un bout de la ville à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est de ce côté-là où il faudrait un petit peu travailler sur la ville. Bon, Arez, représentant, fier de la jeunesse mulhousienne, ce cliché de ville insécuritaire, un petit peu pour rebondir sur ce que disait Fabrice, est-ce que c'est encore une réalité aujourd'hui ? Alors, ça peut être une réalité à certains horaires, si on parle de la nuit. Après 2h, 3h du matin, dans n'importe quelle ville de France, dans n'importe quelle ville du monde, il peut y avoir des dangers et des risques. Personnellement, nous, du côté de CLT, que ce soit les clients, que ce soit nous, le staff, on l'a rarement ressenti, on va dire, le problème d'insécurité. Après moi, au niveau des freins de la ville en termes d'événements de nuit, c'est plus une cohabitation à retrouver avec les riverains, pour qu'eux aussi aient l'habitude d'entendre un peu de bruit dans les rues, même des événements un peu de journée qui peuvent se finir vers 22h, 23h. Une certaine cohabitation avec les riverains, et leur raconter qu'on peut faire des événements de nuit, sans forcément qu'il y ait de l'insécurité, des cris partout, des déchets dans la rue, etc. Et si on cohabite bien les porteurs de projets et les riverains, peut-être que la ville de Mulhouse est autour, le bassin se développera, il y aura plus en plus d'événements, plus en plus d'artistes qui viendront ici aussi. Donc voilà, pour moi, ce frein, c'est plus à retrouver une cohabitation et une entente entre les porteurs de projets et les gens qui habitent dans l'hypercentre. Ceux qui vivent dans le centre. Qui ont depuis dix ans plus l'habitude d'entendre du bruit, parce qu'une politique qui ferme les clubs, etc. Mais qui est en train de se redévelopper depuis le Covid, et voilà. Sébastien, vous qui venez vers Mulhouse, est-ce que vous avez ressenti ça ? Moi justement, j'ai ce regard un peu neuf, parce qu'il y a deux ans, je ne connaissais pas du tout Mulhouse. Donc c'est vrai que d'un point de vue de ce que j'ai vu alsacien, et même on va dire colmarien, Mulhouse peut faire peur, parce que ça bouge un peu plus. Mais finalement, si on considère Mulhouse en France, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a vraiment pas de problème d'insécurité. Et je prends Lyon comme exemple, est beaucoup plus insécure que Mulhouse. Alors c'est une autre taille, mais les grandes villes de France sont beaucoup plus insécures. Aujourd'hui, on peut se déplacer le soir dans Mulhouse sans forcément avoir de problème. Ça peut arriver, mais ça arrive très très rarement. Bon. Que faites-vous ? Alors je me réoriente de nouveau vers Fabrice. Voilà, depuis quelques années, notamment les réseaux sociaux ont fait peut-être un petit peu de tort au Bois-de-Nuit, puisque la Bois-de-Nuit était historiquement le lieu de rencontre. Aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins. Que faites-vous aujourd'hui ? Et êtes-vous accompagné et aidé entre la municipalité ? Y a-t-il des choses qui sont mises en place aujourd'hui pour que les établissements de nuit continuent à se développer et à attirer du monde ? On se développe en produisant des soirées un petit peu avec des thèmes différents, justement. Des soirées avec des thèmes, avec des rencontres, même si ça se faisait dans le temps aussi. On les perdure. Ici, on a deux salles. Donc voilà, une salle qui est plus apte. L'autre côté, aux gens de 25-30 ans qui veulent plutôt boire un verre et se rencontrer comme à l'ancienne. Et encore les jeunes qui viennent de ce côté-là, qui viennent quand même se rencontrer, même si c'est plus compliqué de nos jours. Bon, donc se renouveler en permanence, c'est un petit peu le mot d'ordre. Quelles seraient les forces aujourd'hui de la ville de Mulhouse pour justement aider à cette créativité ? On a parlé dans une émission précédente au mois de juillet, de la créativité de la ville. Quelles seraient les forces aujourd'hui pour justement faire gonfler et encore avoir plus d'offres en termes de vie nocturne ? J'en parlais avec Sébastien Hoff, mais il faut déjà premièrement des gens qui osent porter des projets, qui se lancent, qui se disent qu'à Mulhouse, il y a un marché et qu'il y a des gens qui veulent sortir le soir. Il y a aussi ce truc-là. Pour moi, Mulhouse, c'est une ville un peu rebelle depuis le début de sa création. Et même la jeunesse de Mulhouse est un peu rebelle. C'est-à-dire qu'un projet peut être au top pendant un mois, deux mois, un an. Et qu'au bout de cette année-là, ça devient un flop total et que plus personne n'y va. Donc la solution pour moi de cette ville rebelle, c'est de proposer ce que les gens veulent. C'est-à-dire qu'en été, ils veulent être dehors, ils veulent écouter de la bonne musique, ils veulent ce lieu un peu sécurité, ils veulent voir la sécurité apparente. Et il y a plein de choses, plein de petits points qu'on peut prendre et proposer aux jeunes de Mulhouse pour qu'ils sortent dans la ville. Parce qu'il y a de la demande. Il y a des gens qui attendent d'avoir des projets, qui attendent d'avoir des soirées. Et la preuve avec CLT, c'est que les gens sont au rendez-vous. Sortent et sont au rendez-vous. Ils sortent, ils sont ouverts musicalement. Ils sont comme dans les autres villes de France, mais sauf que c'est à Mulhouse. Et nous, on apporte des artistes aussi de partout pour qu'on soit comme les autres. On va revenir au côté artistique et à cette offre-là. On avait une notification vocale. Je ne sais pas si en régie, on peut nous l'envoyer, cette notification vocale. Parce qu'on y a déjà répondu en partie. Mais j'aimerais beaucoup qu'on l'entende de cet internaute qui nous a envoyé ce petit message. Est-ce qu'on peut entendre ça ? Une petite question difficile d'imaginer la vie nocturne à Mulhouse par rapport à l'insécurité qui règne le soir. Non ? On reçoit cette notification et encore une fois, on l'a brièvement traité. Mais véritablement, est-ce qu'on peut mettre une fois un point final à ce cliché ? On va l'appeler un cliché. Si je peux me permettre, si je peux y aller sur ce sujet-là. En trois ans d'événementiel, je n'ai jamais vu quelqu'un se faire agresser après une soirée CLT ou après une soirée en boîte de nuit dans les villes de Mulhouse. Ce qui se passe à 4h du matin, 5h du matin, comme je l'ai dit avant, il peut se passer la même chose dans d'autres villes, mais pas forcément Mulhouse. Mulhouse, je pense que c'est plus un cliché, un stéréotype et des idées arrêtées qu'on a depuis l'époque où c'était un peu Mulhouse, ville de gangsters, etc. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a ça. Il y a des groupes uscules eux-mêmes qui peuvent faire de la merde. Mais ça s'arrête là. Au centre-ville de Mulhouse, je ne pense pas qu'il y a de l'insécurité. Je ne sais pas si vous le ressentez dans vos établissements. Fabrice, Sébastien, avec cet oeil nouveau, mais avec un oeil d'une grande ville qui est la ville de Lyon. Et vous, Fabrice, qui êtes maintenant depuis plusieurs années ici. Est-ce qu'on peut balayer cette croyance d'insécurité à Mulhouse ? Oui, on peut la balayer depuis au moins une bonne année, même deux ans, voire depuis qu'on a pu réouvrir après le Covid. On a mis les choses en place pour que justement, ça se passe bien. Et on va encore en mettre d'autres, sûrement en mettant peut-être des voiturages en plein centre-ville. à voir avec la ville de Mulhouse, avec des voitures électriques pour que les gens puissent se déplacer gratuitement pour accéder au club aussi, pour la nuit nocturne, où ils ont juste un numéro à appeler et le véhicule vient les chercher. C'est vraiment des choses qu'on met en place. Des choses sont mises en place pour qu'on puisse en effet définitivement balayer. À Mulhouse, pas plus ou pas moins que ailleurs. Mais en tout cas, on a des éléments qui nous permettent de mettre ça de côté. Une question que j'aime bien poser, on va arriver bientôt au bout du temps qu'on s'est prévus tous les quatre ensemble. J'aime bien la notion de rêve. S'il y avait quelque chose que vous imagineriez pour les dix prochaines années à Mulhouse, pour la nuit moulousienne, le côté divertissement festif, ce serait quoi ? Sébastien, vous qui avez l'œil le plus neuf ici, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? C'est compliqué. Après, en réponse facile, je peux dire plein de craft points à Mulhouse. Ça, c'est pour le développement de l'entreprise. Avec des partenariats CTO, les CLT, bien sûr. Mais après, je pense qu'il y aura plein de nouveaux établissements, alors que ce soit bars, boîtes de nuit, lieux after work, même restaurants, qui vont permettre de développer tout ça. Et je suis vraiment confiant pour la ville de Mulhouse. Fabrice, depuis quelques années maintenant ici, je l'ai répété déjà quelques fois, mais pour les années futures, quelle serait la chose que vous imagineriez de mieux pour le développement de Mulhouse ? Il y a déjà plus d'établissements de nuit aussi. Je ne suis pas dans la chose. On a entendu dans le micro-trottoir que certains pensent que ça manque ici. Peut-être, oui. Il y a des offres différentes, avec des musicalités différentes. C'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, plus de gens viennent sur Mulhouse pour sortir, plus de monde est attiré par les autres endroits aussi. Donc, voilà, on travaille tous ensemble. Super. Arez, je vais l'orienter ce rêve. Parce qu'il y a la nuit moulousienne, il y a les bars, il y a les boîtes de nuit, puis il y a le milieu artistique. Un rêve pour la ville de Mulhouse. Ça fait longtemps, quand même, et je ne sais même pas si on a eu de grands artistes internationaux dans le secteur. Ce serait quoi le rêve ? Mon rêve, c'est de ramener les plus gros artistes du monde à Mulhouse, bien évidemment, pendant les festivals qu'on organise. Après, un autre rêve un peu plus réaliste, je pense, c'est qu'il y a plus de gens comme nous qui osent porter des projets, qui osent ouvrir des établissements, qui osent proposer des choses différentes. Et en fait, plus on va le faire dans la ville, plus il y aura d'établissements, plus ce problème de sécurité, je pense, qui sera écarté. Parce que plus de gens en ville font que les gens qui sont un peu menaçants sont moins présents et s'éloignent aussi naturellement. Donc mon rêve, premièrement, inviter des artistes de classe mondiale à Mulhouse pour faire des festivals et des grosses scènes. Et deuxième rêve, qu'il y ait des gens qui osent et que la ville ne marche pas que l'été, de avril à septembre, mais qu'elle marche aussi de septembre à avril et que toute l'année, il y a des choses à faire à Mulhouse. Elle fonctionne toute l'année. Messieurs, c'était vraiment un plaisir. Je renouvelle mes remerciements à Fabrice qui nous accueille ici au City Hall. Mais merci à vous Fabrice, Sébastien et Arez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...